Le Noël de Paco le Manchot Une boule de poils blanches rebondissait près de Paco le Manchot. C'était son ami Albert, l'ours polaire, qui trépillait à l'approche de Noël. « Allez, grouille un peu Paco ! » lui dit Albert. « Je fais ce que je peux ! » protesta Paco. Paco, sur la glace, était beaucoup moins à l'aise qu'Albert, qui pouvait, en plantant ses griffes, gambader à son aise. Lui, qui n'avançait qu'à petits pas, semblait surtout chercher à ne pas tomber. Albert n'arrêtait pas de l'attendre, et Paco de se dépêcher. Mais tout allait changer après le réveillon, car Paco, dans sa lettre au Père Noël, avait demandé un cadeau qui allait tout arranger. Des patins à glace. Ainsi équipés, il irait aussi vite qu'Albert sur la banquise. Ensemble, ils allaient pouvoir élargir leur terrain de jeu et partir à la découverte de nouveaux coins. Il ignorait qu'Albert, de son côté, avait demandé une luge au Père Noël. Mais, luge ou patins, il serait enfin un pied d'égalité. « Bon, je ne peux plus attendre, » s'appatienta Albert. « Je rentre chez moi, et on se voit à la première heure demain, d'accord ? » « D'accord, Albert. » Un énorme flocon roulant sur la banquise, voilà à quoi ressemblait Albert qui s'éloignait. Paco ralentit l'allure et s'engagea sur le chemin qui le ramenait chez lui. Ce faisant, il passa près de la boîte aux lettres où, une semaine plus tôt, il avait glissé son précieux courrier. En s'approchant, il aperçut une tâche étrange au pied de la boîte. Poussé par la curiosité, il s'approcha encore et faillit pousser un cri de désespoir. « Sa lettre ! C'était sa lettre qui était prisonnière de la banquise ! » Il se pencha pour l'attraper, mais son aile ne pouvait entamer l'épaisseur de la glace. Il comprit en un instant ce qui s'était passé. En ramassant le courrier, le facteur avait laissé tomber le sien. De la neige était tombée dessus, qui s'était ensuite transformée en glace, emprisonnant sa commande jusqu'au printemps. Pour rejoindre sa maison, Paco le manchon marcha encore plus lentement que d'habitude. Comme s'il était lui aussi pris dans la glace. Le soir, ce fut le cœur lourd qu'il prit pas en repas de réveillon, et la nuit qui s'en suivit ne fut peuplée d'aucun rêve agréable. Au matin, il se réveilla l'âme en peine. Sans y croire, il jeta pourtant un coup d'œil au pied de son lit, mais il n'y avait rien. De son côté, à la même heure, Albert faisait des roulades au pied du sien. Ce n'était pas un, mais deux cadeaux que le Père Noël lui avait apportés. Le plus gros contenait la luge dont il rêvait, et l'autre, des patins à glace. Génial ! se dit-il. Les patins à glace, c'est encore mieux que la luge. Bien s'amuser avec Paco. Je garderai les patins, et je lui prêterai la luge. Évoqué, la personne de Paco lui donna sur le champ envie de le voir. Avec ses deux cadeaux, Albert se précipita chez le petit manchot. Il le trouva assis sur la glace, le bec posé sur le ventre. Qu'est-ce qui ne va pas ? s'inquiéta-t-il en lui posant une patte blanche sur l'épaule. Ma lettre au Père Noël n'est pas partie, et je n'ai rien reçu, répondit Paco avec un filet de voix. Albert resta un instant silencieux. Il pensa au patin. Il pensa à la luge. Il pensa à son ami et prit immédiatement sa décision. « C'est justement pour ça que je me suis dépêchée de venir te voir, » dit-il en riant. « Le Père Noël a dû se tromper. Il m'a apporté ton cadeau en plus du mien. Tiens ! » Et il tendit à Paco la paire de patins à glace. Les yeux du petit manchot devartent aussi grands que le cœur de son copain mors polaire. « Des patins ! » dit-il. « Incroyable ! C'est exactement ce que j'avais demandé. Et toi, tu as eu quoi ? » « Une luge. » « Tu n'auras plus besoin de m'attendre maintenant, » reprit Paco. « On pourra même faire la course. » Paco le manchot enfila ses patins et, avec l'aide d'Albert, inaugura ses premières glissales. Contre de rire, il flanqua une bourrade à son ami. « Si tu veux, Albert, je te les prêterai. »